Comment faire un vlog réussi ? Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et nous allons nous intéresser au vlog. Alors likez, commentez et partagez pour encore plus de vidéos. Le format vlog est une tendance vidéo très appréciée des nouvelles générations parce qu'il permet de donner un côté un peu plus humain. Le vlog est en fait la transcription vidéo d'un blog ou d'un carnet secret où l'on peut raconter tout ce qui nous passe par la tête sans y mettre les formes. Il est très apprécié des jeunes start-up parce qu'il permet de fidéliser simplement ses clients en les intégrant dans la vie de l'entreprise. 1. Trouver une stratégie. Avant de pouvoir filmer quoi que ce soit, vous devez d'abord développer votre stratégie. Quelles sont les cibles ? Quels sont les types de vidéos qui leur plairaient ? Je vais vous citer quelques étapes pour pouvoir affiner votre audience. Tout d'abord, vérifiez la demande pour ce type de contenu. Vous pouvez utiliser des outils comme Google Keyword Planner ou Google Trends pour savoir l'intérêt que porte votre audience sur les sujets que vous comptez produire. Ils peuvent aussi vous aider à trouver des idées de vidéos qui plairont à coup sûr. 2. Analyser vos concurrents. Ensuite, il faut analyser vos concurrents. Pour ça, rendez-vous sur YouTube. Tapez le mot clé de vos sujets de vlog et regardez les résultats. Ça vous montrera si le marché est saturé et à quel point il est difficile de se démarquer. Puis travaillez votre approche. Maintenant que vous connaissez vos cibles et vos concurrents, il vous faut découvrir le contenu qu'ils préfèrent et tenter d'apporter une approche originale et unique pour satisfaire votre audience. 3. Planifier votre contenu. Enfin, vous devez développer la planification de contenu. Tout comme vous créez un blog ou un compte de réseau social, vous devez décomposer vos idées. Commencez par des sujets larges qui englobent une grande partie de votre audience, puis travaillez plus précisément sur des vidéos plus spécifiques. Le vlogging implique une couche de charge supplémentaire. Est-ce que vous avez besoin d'accessoires pour le tournage ? Est-ce que vous avez besoin d'un studio ou d'un endroit en particulier ? Tout ça demande une mise en place plus longue pour assurer le bon déroulement du tournage. 4. Investir dans des équipements. Bien le côté un peu moins fun, il faut investir dans des équipements. Il est possible de produire un vlog qui plaît, mais si la qualité de votre vidéo n'est pas bonne, votre contenu ne touchera pas autant de personnes que vous le souhaitiez. Vous avez donc besoin d'un appareil photo, d'un micro pour un bon son et d'un bon éclairage. Bien évidemment, il est normal de ne pas avoir un gros budget dès le départ. Vous pouvez donc utiliser un téléphone, un micro filaire ainsi qu'un stabilisateur pour ne pas qu'il y ait trop de mouvements sur la vidéo. 5. Optimiser la chaîne. Prochaine étape, optimiser votre chaîne de vlog. Après avoir tourné votre vidéo, vous devez réaliser sa vignette. C'est ce qui attire l'œil du visiteur en premier. Donc, il faut faire une vignette personnalisée qui vous permettra de vous démarquer plus. Ensuite vient l'étape du titre de la vidéo. Il doit être accrocheur pour retenir les visiteurs. Enfin, il faut être régulier. Par exemple, poster le même jour, à la même heure, comme une fois tous les mercredis. Grâce à ça, vous deviendrez rapidement le rendez-vous de la semaine de vos abonnés. 6. Les outils de montage. On va voir maintenant le côté un peu plus technique du vlog. Il faut utiliser des logiciels de montage comme par exemple eMovie si vous possédez un produit Apple, Final Cut Pro ou encore Adobe Premiere Pro. Vous devez ensuite créer une intro qui deviendra sûrement le symbole de vos vidéos. Vous avez le choix, vous pouvez miser sur votre logo ainsi qu'une petite musique ou encore une intro plus travaillée avec une voix off et des animations. C'est à vous de voir, mais assurez-vous d'utiliser cette introduction dans chaque vidéo que vous publiez. N'oubliez pas d'ajouter des sons et de la musique en arrière-plan, car imaginez un film d'horreur sans musique effrayante, ça ne donne pas le même effet. Donc ces musiques peuvent entraîner votre audience dans l'univers de vos vidéos et les garder concentrées. Par contre, il faut garder à l'esprit que YouTube est très strict en matière d'audio à cause des droits d'auteur. Donc vous devez utiliser de la musique libre de droit, car sinon vous risquez de voir vos vidéos désactivées. Vous pouvez en trouver directement via la bibliothèque audio YouTube ou sur des plateformes comme CC Mixter ou encore des plateformes payantes comme Premium Beat ou Envato. Vérifiez bien les petits caractères avant de télécharger des musiques, car certaines plateformes vous obligent à les créditer sur votre vidéo. Le plus important en matière de vlog, c'est de rester naturel et spontané. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, partagez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Market Academy. Sous-titrage ST' 501